Bonjour à tous c'est FloNokado, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver de nouveau sur Battlefield Hardline. Donc là ça va être pour un conseil pour débloquer les pièces caméras. Donc les pièces qui sont obligatoires pour débloquer le knockout. Petit rappel pour les pièces caméras, il faudra faire 10 détections avec la caméra pour obtenir la pièce. Alors ce qu'on constate c'est qu'il faut être dans un rayon assez proche de la caméra. Il faut que les ennemis soient non spotés par vous ou les alliés et qu'ils soient tués par les alliés. Alors le conseil du jour ça va être de jouer sur un TDM avec énormément de tickets. Moi j'ai joué avec 1600 tickets. Forcément parce que à chaque fois 10 détections donc si on arrive à 8 ou 9 c'est les boules. Donc beaucoup de tickets ce qui nous permettra d'avoir plus de chance d'avoir des pièces. 64 joueurs sur pc donc c'est le mieux. Si vous êtes sur console je crois que c'est 32 maxi mais je suis pas sûr. Et donc le serveur que j'ai choisi pistol only. Donc essayer de trouver un serveur pistol only c'est beaucoup mieux. Alors le but ça va être de commencer en tant que professionnel pour placer les caméras. On va pouvoir en placer deux et vraiment de les placer dans les endroits de spawn, de respawn. Donc il faut observer un peu. Il y a des tutos sur internet on arrive à trouver les endroits mais c'est vrai qu'on peut vite observer où on va respawn et placer en direction des respawn. Donc on peut placer deux caméras. Dès qu'on va mourir on va pouvoir en placer une troisième mais pas plus. A chaque fois qu'on va replacer des caméras ça va détruire les précédentes. Donc là personnellement moi j'aime pas jouer avec les pistolets de la classe professionnelle. Les pistolets automatiques je n'aime vraiment pas du tout. Après si vous aimez vous pouvez continuer à y jouer. Mais moi ce que je faisais c'est que je jouais avec par exemple le bald eagle ou le magnum ou en assaut par exemple. Mais c'est ce que je faisais. Et puis de temps en temps je vérifiais si mes caméras étaient toujours là et je replaçais d'autres caméras si les spawns ont évolué pendant la partie. Mais c'est vrai que grâce à ça j'ai des parties j'ai réussi à débloquer jusqu'à 7 pièces caméra. Donc c'est énorme. Et là on peut dire qu'il en faut 15 pour la dernière partie pour débloquer le knockout. Et là on a presque fait la moitié. Donc là c'est impressionnant. Je l'ai bientôt débloqué et c'est vraiment long et dur. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ça. Le conseil du jour. Persévérez. C'est vrai que le knockout c'est un fusil de sniper. J'ai pu le ramasser quelques fois et l'essayer. Et il one shot pratiquement tout le temps. Et en plus il est doté d'un silencieux. Voilà pour le conseil du jour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous voir très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501